Je m'appelle Christophe Héral, je fais du violoncelle depuis cinq ans, en seconde année de second cycle au conservatoire de la Grande Motte, dans une école de musique, et puis je suis, du verbe suivre, la formation de Jeanne d'Orge. Par ailleurs, je suis aussi compositeur de musique à l'image, y compris le travail que je fais actuellement, c'est du jeu vidéo, et peut-être avez-vous joué à Rayman ou des choses comme ça, puisque je travaille pour Ubisoft à Montpellier. Je suis simplement cinquième année de violoncelle, donc j'ai besoin de professeurs qui guident des professeurs, et là, j'ai trouvé les vidéos de Jeanne sur YouTube, et puis je me suis dit, Damned, ça me semble être vachement bien. J'ai fini Cielo Pro 2 et j'ai attaqué Cielo Pro 3, que j'ai fini, et je viens de prendre Cielo Pro 4. Et pour moi, c'est un complément idéal de mon expérience avec une prof à l'école de musique de Montpate-Land et au conservatoire de la Grande Motte. Donc j'ai deux profs réels, deux professeurs, et une professeure qui est un peu virtuelle, mais qui est toujours là, qui est pire que quelqu'un qui serait à votre service 24 heures sur 24, c'est affligeant. Mais vous ouvrez votre ordinateur, et pim, voilà qui sort, Jeanne d'Orge. Quand on est à l'activité, c'est pas forcément toujours évident de se rendre disponible pour un cours à une heure précise. Parce que, par exemple, on peut très bien être absolument absent du lieu dans lequel on doit prendre ce cours. Alors, s'il y a bien quelque chose qui est véritablement hyper pratique, c'est le fait d'avoir ce professeur qui, lui, vient à nous. C'est-à-dire qui est disponible à l'heure à laquelle on a envie, mais aussi, et c'est ça qui me semble être important avec ces cours, on peut revenir, on peut avancer, avancer, puis revenir, et puis parfaire quelque chose parce que le contenu d'après aura nourri le contenu d'avant. Et c'est un peu comme un bouquin, en fait. Rien ne nous empêche de, pourquoi pas presque, sauter des pages. Parce que c'est vraiment intéressant, c'est pas sûr. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de revenir en arrière, puis déguster un passage sur lequel, par exemple, au violoncel, on peut avoir quelques difficultés. Et qu'on ne peut pas résoudre immédiatement. Voilà. En fait, c'est un instrument catastrophique. Parce qu'il faut penser à tout, et c'est un tout. Et je pense que rien ne peut arriver sans l'aide de quelqu'un. Et ce qui est important, c'est qu'elle a donné beaucoup, elle a appâté beaucoup des gens, peut-être comme moi, par des vidéos d'apprentissage, de posture, de tenue de l'archer. Et c'est un truc qui est absolument génial parce qu'on garde toujours ça dans un coin de sa tête. Et on y a accès quand on peut et quand on veut. Et ce peut-veu, ce sont deux verbes qui sont extraordinaires pour l'apprentissage d'un instrument. S'il y a quelque chose de bien foutu dans ces formations que propose Jeanne, c'est la pédagogie. On dirait qu'elle est tombée dedans quand elle était petite. C'est une façon de rentrer d'abord quelquefois dans l'histoire que propose une pièce, de décortiquer pourquoi pas l'armure harmonique. Et puis après, elle travaille mesure par mesure. On peut s'y référer absolument tout le temps par rapport à ses doigtés, par rapport à ses coups d'archer. C'est quelqu'un, on dirait qu'elle est née pour la pédagogie. Et c'est super de pouvoir en profiter parce qu'il peut y avoir des très bons violoncellistes. Ils ne sont pas forcément toujours des très bons pédagogues. Elle arrive à avoir les deux dans sa petite besace. J'ai opté pour deux autres formations. Cello Pro 2, Cello Pro 3 et maintenant Cello Pro 4. Il y a aussi comme une bibliothèque où on va chez une librairie puis on achète un bouquin. On se dit, je pourrais le lire mais là pour le moment je lis autre chose. Et là c'est pareil. J'ai pris Objective Back parce que je me sens incapable de aujourd'hui pouvoir jouer le premier prélude. Parce qu'il a tellement été joué que c'est terrifiant. Je le jouerai quand je serai beaucoup plus vieux, quand mes dents de lait seront tombées. Donc je l'ai, je sais qu'il est là. J'ai pris aussi L'Élégie de Forêt parce qu'on le travaillait déjà dans une formation orchestrale de 65 violoncellistes qui est dirigée par Cyril Tricouard de Haro avec l'Orchestre de Montpellier. Et j'ai pris cette formation pour rentrer véritablement dans l'œuvre. Et pareil, je crois que je vais attendre encore un peu pour jouer le morceau. Je sais qu'il est là. En fait c'est ça qui est bien. C'est de savoir qu'on peut y avoir accès absolument quand on est prêt dans sa tête. Voilà. Donc il faut le voir comme une bibliothèque. C'est une formation d'un monument de la musique qui est L'Élégie de Forêt. J'ai commencé à le travailler et puis je ne suis pas prêt. Donc je le laisse reposer. Et j'y retournerai quand je me sentirai véritablement prêt pour l'aborder. La progression dans les formations de Jeanne, c'est quelque chose qui, encore une fois, on a l'impression d'un livre dont on tourne les pages. Mais c'est vrai et c'est un peu faux. C'est-à-dire qu'on tourne les pages, sauf que véritablement, moi personnellement, je reviens en arrière. Et c'est ça qui me semble être important. C'est de se dire qu'il ne faut pas oublier les fondamentaux. Et plus on avance, plus quelquefois on peut perdre un peu de vue les acquis qu'on a pu avoir au fur et à mesure de notre progression. Ça ne fait pas de mal de refaire des gammes. Ça ne fait pas de mal de faire des cordes à vide. Ça ne fait pas de mal. Et elles nous plantent des jalons et ça nous aide vraiment à progresser. Voilà. Le retour en arrière, c'est ça qui me semble être important dans ces formations. Après, bien évidemment, il y a les extensions, il y a les coups d'archer, comment on gère le staccato, le spicato, le legato, le louré, etc. Le piz, le pizzicato, pourquoi pas. Et puis les positions du violoncelle. La première, la quatrième, et puis après la seconde, la troisième, et puis après la cinquième, la sixième, la septième, etc. C'est des choses qui sont faites par étapes, sauf encore une fois que dans le temps, il ne faut pas voir l'avancée en se disant, c'est bien ça, je l'ai fait. Ça, c'est fait. Passons à autre chose. Non. Ça, c'est fait. Et on y reviendra. Je trouve l'idée de la page Facebook vraiment une très bonne idée parce que c'est un groupe fermé, donc on peut se lâcher. Et moi, je suis vraiment un super contributeur parce que d'abord, j'essaie toujours d'apporter une touche d'humour, si c'est possible, dans les interprétations des exercices ou des morceaux. Mais je pense que tant pis si quelquefois ça dérape, tant pis s'il y a toujours de l'empathie, y compris de la part de Jeanne directement. Mais de la part de la communauté entièrement, on crée finalement des liens. On peut se devenir ami et puis s'échanger des choses. C'est-à-dire qu'il y a une vie à côté de la vie entre guillemets communautaire de la page Facebook de Jeanne. Je crois que ce qui manquait fondamentalement à la virtualité, c'est l'humanité. Et c'est super parce qu'il paraît qu'il y a des stages, un stage organisé par an, où les gens sortent de l'écran comme par magie. Et tchoc, une baguette magique et les voilà en vrai avec leur odeur, le son des violoncelles, leurs vibrations. Et puis je crois qu'il peut y avoir des interprétations à 60 et quelques. Donc c'est vraiment une aventure qui est géniale. Le fait que d'un coup on puisse voir en chair et à noces les gens. Mais encore une fois, il y a de l'empathie toujours dans le groupe Facebook. Donc il ne peut pas y avoir d'autre chose que de l'empathie dans la vie réelle. On est là pour faire du violoncelle. On est là pour faire de la relation humaine et des partages de connaissances aussi. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. On peut aider aussi ou peut-être se faire aider. Alors soit entre nous, soit aussi avec tout le personnel encadrant, la team qui gère les cours et qui sont là à notre disposition. Ainsi que deux luthiers. Enfin bref, c'est vraiment une super expérience. Avoir un luthier, c'est essayer de comprendre comment peut fonctionner un violoncelle. Alors bon, parce qu'il s'agit quand même de violoncelle. L'idée d'acheter un objet, comme par exemple un objet fabriqué par une somme de personnes qui ont des ateliers et qui fabriquent les ouïes, les églises, les tables, etc., les chevalets. C'est une chose. Mais aller voir un luthier, parler avec lui ou avec elle du rabot, de la colle, du travail du bois. Où est-ce que tu achètes ton bois ? Tout ça fabrique une relation avec l'artisan et l'artisanat. C'est-à-dire ce geste qui est un geste de quelqu'un qui aime son métier. C'est impossible qu'un luthier n'aime pas son métier. Il fait autre chose. Et donc, savoir qu'entre les mains, l'objet qu'on a entre nos mains est un objet qui a subi des altérations. Le bois, il n'est pas brut. Il est fabriqué, il est traité, il est sculpté pour essayer de sortir le meilleur possible, le son le meilleur possible. Donc, ces luthiers sont des gens qui transmettent ce savoir. Et en avoir directement au stage, il y a un garçon qui fait aussi des archers. Donc, c'est hyper important, un archer. On a l'impression que c'est un bout de bois avec un petit bout de cheval. Mais non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, avoir ces gens, les interroger, nous fait interroger sur l'objet qu'on a entre les jambes, le véoncel. Les progrès réalisés par cet apprentissage, grâce à cet apprentissage, l'apprentissage de Jeanne et de ses formations, sont bien évidemment au rendez-vous. Parce que, encore une fois, je pense que sa pédagogie, elle est vraiment au point. Elle a compris comment faire passer et transmettre les conditions dans lesquelles on va pouvoir progresser. Bien sûr, Jeanne fait partie de ma progression. Comme mes profs, professeurs en réel, il n'empêche que Jeanne a un plus dans la pédagogie. Elle a un moins, c'est parce qu'elle n'est pas là autour de nous pour savoir si on met le pouce au bon endroit. Puisque, voilà, elle sera là lors des cours communs, parce qu'elle peut montrer des choses. Et la personne qui est en face dans ces cours communs peut aussi montrer des choses, puisque tout se passe par un logiciel comme Teams ou autre. Je crois qu'on commence à progresser de manière assez fulgurante, en fait. Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas docteur miraculus, comme disent les Allemands. C'est juste quelqu'un qui donne des très bonnes bases. Et si on suit ces bases-là, on fabrique des fondations qui sont solides pour la progression. Alors après, ça dépend, chacun a des... On voit ici des gens qui progressent à une vitesse, on est proche de celle de la lumière. Puis il y en a certains, c'est un petit peu plus lent, mais aussi c'est de savoir combien de temps on passe par jour sur son violoncelle. Il n'y a pas de secret. Ça ne peut pas venir autrement qu'en pratiquant, tous les jours. Et Jeanne est là pour, encore une fois, on ouvre un écran et elle est toujours derrière, présente à l'appel. Si je devais qualifier Jeanne, elle est lumineuse. Qu'est-ce que vous voulez y faire ? C'est comme ça. Elle a toujours une forme d'empathie extraordinaire. Elle n'est jamais dans le jugement. Elle laisse faire les choses. Ça serait quelqu'un qui est toujours là pour nous faire progresser. Moi, quand j'ai commencé le piano à six ans, j'avais une prof qui disait, il faut faire le petit pont avec les doigts et la méthode rose. Et quand on ne faisait pas ça, on prenait un coup sur la main avec une règle. J'exagère un peu, mais c'était ça. C'était une règle avec des mots, mais c'était cinglant. Jeanne, jamais. Vous ne prendrez jamais, jeanne en défaut. C'est ça, c'est hyper important d'avoir quelqu'un qui est avec vous, qui n'est jamais contre vous. Elle est là pour votre santé mentale. Et moi, ça me va très bien. Je crois que si on me posait la question aujourd'hui en me disant, voilà, j'ai un prof, je suis dans un endroit, pas dans un conservatoire, mais dans un petit village ou une ville où il n'y a qu'une école de musique, où on a trois quarts d'heure de cours ou une demi-heure de cours par semaine. Si on me demandait, est-ce que tu connais une autre solution, sans problème, je lui indiquerai les formations de Jeanne. Parce qu'une demi-heure par semaine, ça peut paraître peu, mais ça l'est peu. Et Jeanne, elle est vraiment là pour nous donner le temps, en fait. Pensez que vous regardez une vidéo qui va durer 50 minutes sur un morceau. Sachez que vous pouvez la regarder deux fois, trois fois. Donc, en fait, vous avez un cours super long et ça, c'est un moyen de progresser. Il peut y avoir des gens qui pensent qu'un cours sur Internet, c'est un peu comme une maladie dont on tait le nom. Non, je vous rassure, c'est vraiment un endroit où vous allez vous sentir bien. Et puis, bien évidemment, il y a des frais d'inscription. Il faut faire tourner cette machinerie qui est quand même, d'abord, la disponibilité extraordinaire de Jeanne. Et donc, l'argent, il ne faut pas le voir autrement que comme une sorte d'investissement. Et au prorata temporel, c'est-à-dire le nombre d'heures de formation, c'est beaucoup moins cher que l'inscription à une école de musique. C'est sans réfléchir. Et donc, faites-le une fois. Prenez donc une formation et vous allez voir. Si vous n'y arrivez pas ou si vous trouvez ça trop simple, soit vous régressez et vous prenez la formation d'avant, soit celle d'après. Il n'y a aucun souci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada